Comment atteindre l'objectif zéro sachet plastique dans 30 communes du Burkina Faso d'ici à l'horizon 2025 ? C'est à cette interrogation que ces acteurs de la CNISMAR venus de plusieurs communes du pays ont tenté de trouver réponse ce jeudi 15 septembre 2022. Ces réflexions rentrent dans le cadre du projet d'assainissement de 30 communes du Burkina, mis en oeuvre par le Fonds pour l'environnement mondial à travers son programme de microfinancement. Ces acteurs, au-delà du partage d'expériences sur la gestion des déchets plastiques au niveau de leurs communes respectives, ont fait des propositions, notamment lors des travaux de groupe, pour une mise en oeuvre efficiente des plans et stratégies élaborées pour l'atteinte de cet objectif. Zéro sachet plastique dans 30 communes dont Ouagatoukou, Lai, Waïguia, Bobo et Thomas. Nous avons convoqué les gens pour réfléchir par rapport à la gestion des déchets plastiques au Burkina Faso. Donc nous avons essayé de voir, pour travailler sur l'ensemble du territoire, mais nous avons pu réunir des acteurs de 9 régions sur les 12 régions que comptent le Burkina Faso. Nous avons pu réunir des acteurs de 9 régions, 30 communes à travers le Burkina Faso, pour réfléchir ensemble sur la gestion des déchets plastiques. En fait, comme nous avons déjà annoncé, nous avons participé à une compétition au niveau mondial. Il y a 60 pays qui ont déposé des projets au niveau mondial pour lutter contre les déchets plastiques. Et nous avons été sélectionnés, nous avons été sélectionnés avec 13 autres pays. Donc nous sommes dans un groupe de 14 pays qui font la promotion de la lutte contre les déchets plastiques. Pour constater l'état d'avancement des travaux des différentes cellules de veille qu'il a installés dans les 30 communes en question, le Fonds pour l'environnement mondial a initié des visites terrain. Et les résultats sur le terrain en termes de sensibilisation des populations pour venir à bout de ces déchets plastiques sont assez satisfaisants. Se rejouit le coordonnateur du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Entre juin, juillet et août, nous avons parcouru 30 communes. Et quand nous avons essayé de faire le bilan aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des gens qui nous attendaient, qui attendaient notre mot d'ordre pour commencer. Mais il y a des localités où les gens n'ont pas attendu. Ils ont commencé et qu'ils ont vraiment des résultats satisfaisants. Ils ont pu mobiliser les autorités politiques, administratives et religieuses, et toutes les couches sociales et même des particuliers et les gens du secteur privé se sont mobilisés dans certaines localités pour faire la lutte contre les déchets plastiques, leur cheval de bataille. Les représentants des différentes cellules communales, pour leur part, se félicitent également des résultats engagés sur le terrain, même si des insuffisances demeurent en matière d'adoption de comportements éco-citoyens de certaines populations malgré les nombreuses sensibilisations. Nous sommes là effectivement pour la rencontre avec le Fonds mondial pour l'environnement qui a un projet qui vise à assainir nos communes rurales. Donc la commune de l'Aïe a été retenue parmi les 352 communes que comptent le Burkina pour édiquer les déchets plastiques. Dans une phase de sensibilisation, sensibiliser nos mamans, nos soeurs, nos petits frères, à ce qu'ils remplacent les sachets, la part des sachets biodégradables. À beaucoup de leçons, je pense que les gens adhèrent à cette initiative déjà. Même s'il y a des difficultés, comme dans toute activité, il y a des difficultés certainement qu'on peut rencontrer. Mais cette difficulté ne nous empêche pas d'avancer, vu que c'est une nécessité. Ça veut dire que soit on vainque le phénomène, le péril du plastique, ou bien c'est lui qui va nous vaincre. Je ne pense pas que nous allons accepter d'être vaincus. En plus des partages d'expériences sur la gestion des déchets, les représentants des cellules communales ont également bénéficié d'une formation sur la création et l'animation d'une page Facebook professionnelle pour leur permettre de booster leurs activités. Comme perspective, dans le cadre de ce projet Zéro sachet plastique d'entraînement commune du Burkina, le Fonds pour l'environnement mondial compte appuyer ces différentes cellules communales sur les activités prioritaires.